A Dakar, au mythique marché Sandaga, un peu avant la place de l'indépendance, le marché des arts, une galerie dédiée à l'art africain, où aiment se promener, sénégalais et étrangers, pour un petit objet de décoration pour les premiers et un souvenir pour les seconds. C'est des originaux, c'est des sénégalais qui font ça. Par contre, il y a aussi des burkinabés, mais 75-80% c'est des sénégalais. Certains viennent de loin pour un objet bien précis. C'est le cas de Mamadou, un jeune sénégalais vivant en Europe, qui est ici aujourd'hui pour un tableau en sable. Je suis à la recherche d'un tableau sable. J'en ai vu et ça me satisfait. Je ne suis venu ici que pour ça. Tout ce qui se vend ici est fait ici et par des fils du pays, en particulier pour une clientèle locale et étrangère. Avant, c'est des étrangers, mais ces derniers temps, c'est les nationaux qui prennent nos produits, les sénégalaises et les sénégalais. De belles œuvres qui ne sont toutefois pas reconnues à leur juste valeur, d'où le cri du cœur des artistes soutenus par des compatriotes pour plus de reconnaissance. C'est de grands artistes qui sont ici au marché Sandaga. Ils font de belles choses, qui mettent en valeur l'Afrique et montrent le travail des artisans, ce que je trouve très intéressant. Il n'y a pas beaucoup de galeries comme ça à Dakar. Il y a au moins trois ou quatre, maximum. Actuellement, dans cette galerie, il y a plus de 20 ou 25 artistes qui travaillent avec moi. Donc, je vends toutes leurs œuvres et je fais tout pour les vendre.